Oui, M. le Président, M. le Ministre Guillaume Garraud, chers collègues, alors que le Salon mondial Vignexpo se tient à Bordeaux cette semaine, où je vous ai rencontré, M. le Ministre, lundi, je suis élu de la Gironde, viticulteur et président du groupe d'études de la vigne du vin du Sénat. Je suis inquiet, je dois dire très inquiet. En effet, à la suite à la décision de la Commission européenne de lutter contre le dumping chinois sur les exportations de panneaux solaires en Europe, en les sous-taxant, la Chine envisage des mesures de rétorsion sévères sur les exportations européennes de vin en particulier. La France, premier fournisseur, avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 140 millions de litres vendus en 2012, pourrait subir de plein fouet, ce qui n'est pas encore une guerre commerciale, mais qui pourrait le devenir. Bordeaux est le principal vin importé en Chine, avec 20% de sa production. Qu'a fait la Commission européenne ? Les panneaux solaires chinois se voient imposer des droits de douane à hauteur de 11,80% depuis le 6 juin 2013. Ils passeront au 47% le 6 août prochain, si aucun accord n'est trouvé avec la Chine d'ici là. Le commissaire européen espère bien avoir une soixantaine de jours pour parvenir à une solution négociée. Je trouve que c'est bien long. Quelles sont les mesures envisagées par la Chine ? Immédiatement, elle a annoncé l'ouverture d'une procédure d'enquête anti-dumping et anti-subvention sur les vins importés en provenance de l'Union européenne. Nous avons dans la Bordelais la preuve formelle que certains importateurs chinois, et je vous l'ai rappelé, M. le ministre lundi, ont déjà pris des mesures coercitives qui se concrétisent par des non-expéditions de conteneurs de vins en Chine. Nous savons qu'il n'y a pas de dumping sur les vins européens. Des subventions à la production de vins en France comme en Europe, oui. La France, l'Union européenne, respectent les règles de l'OMC. En revanche, les Chiliens sont en train d'abaisser leurs droits de douane pour prendre des parts de marché en parallèle. Nous prenons très au sérieux ce qui n'est peut-être qu'une stratégie face à une Europe qui n'avance pas sur d'elle. Tout comme les Allemands, nous ne souhaitons pas une gravation des différents contentiaux. Un projet de réunion des 27 membres de l'Union européenne a été évoqué par le président de la République en vue de rapprocher les points de vue de cette négociation avec la Chine. Qu'en est-il, M. le ministre ? J'ajoute et j'en termine que le désarroi actuel de la filière vitividicole risque d'être aggravé par la fiscalité comportementale sur le vin qui serait plus monétaire que pédagogique. Le groupe Vignévin du Sénat s'est opposé à l'unanimité à cette proposition d'annoncement de la fiscalité sur le vin qui pourrait déstabiliser gravement la filière. Merci. La parole est à présent à M. Guillaume Garot, ministre chargé de l'agroalimentaire. Merci, M. le Président. M. le Sénateur, vous l'avez dit, la Chine a ouvert une procédure anti-dumping et anti-subvention auprès de l'OMC, s'agissant des vins européens. Et nous l'avons dit avec Stéphane Le Folle, l'Union européenne communiquera toutes les informations nécessaires pour répondre aux questions posées par la Chine, comme le prévoit la procédure. Mais je veux le dire à mon tour, le secteur ne reçoit pas d'aide directe à l'exportation. Nos vins ne bénéficient pas d'aide ou de subvention de mesures, donc de dumping. Les seuls soutiens qui sont apportés portent sur l'amélioration du vignoble et sur la promotion des indications géographiques. Et donc, ce type de mesures n'est pas de nature à distordre le commerce international. Quoi qu'il en soit, l'Europe ne doit jamais négliger sa force de marché et le poids qu'elle pèse lorsqu'elle parle d'une voie unie, d'une voie cohérente. C'est pourquoi, et vous l'avez rappelé, le Président de la République a appelé à une convergence des positions entre les 27 États membres de l'Union. Alors, M. le Sénateur, nous comprenons bien évidemment les inquiétudes de nos viticulteurs parce que la Chine est un pays où la présence française est forte, est importante. Mais je veux le dire aussi ici, ni l'Europe, ni la France, ni la Chine n'ont intérêt à une guerre commerciale. Nos différends aujourd'hui ne portent que sur 1%, je dis bien 1% de nos échanges. Et donc, nous devons plus que jamais privilégier la voie du dialogue, un dialogue que nous voulons approfondi, régulier et qui doit se traduire par une discussion en permanence ouverte. C'est ce que nous ferons demain dans le cadre de la commission conjointe Union européenne-Chine sur le commerce et l'industrie. Et vous le savez, en tout cas, je vous le dis, ce dossier sera abordé. Retenez une chose, nous ne sommes pas dans une logique de surenchère. Nous ne sommes pas dans une logique d'escalade, mais bien dans une logique de transparence. Et soyez sûr que le gouvernement reste bien évidemment très mobilisé, très attentif, très vigilant, mais en même temps tout à fait serein sur l'issue de cette procédure. Je vous remercie.